Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelles pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité qui peut inquiéter certains, c'est les données allemandes qui confirment que la demande d'or s'effondre littéralement par rapport à, d'une part, ce qui se passait l'année dernière, mais également en contraste avec ce qui se passe dans les autres pays où l'or des particuliers, la demande d'or des particuliers augmente, avec, encore une fois, que ce soit sous forme de pièces ou de lingots, une baisse très importante de la demande des consommateurs outre-Rhin. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est un article, un article qui est sorti sous la plume de la banque Saxo, Saxo Banque, qui explique en fait qu'il va falloir être sans doute patient, ok, et que concernant l'or, nous sommes dans une situation « sachant », notamment les institutionnels qui accumulent à la pelle, eh bien, il y a un vrai potentiel. Néanmoins, pour l'instant, ce qui prédomine, c'est la compétition avec les taux d'intérêt. On le sait, les taux d'intérêt sont hauts, ce qui réduit le coût d'opportunité, ce qui augmente le coût d'opportunité de la détention d'or qui, théoriquement, ne rapporte rien. Donc, forcément, quand vous avez de l'or qui ne rapporte rien comparé à un taux d'intérêt qui rapporte beaucoup, eh bien, effectivement, ça pénalise l'or. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir que l'or a plutôt très bien fonctionné dans un contexte où les taux sont devenus très élevés, c'est une parenthèse en tout cas. La patience va être nécessaire jusqu'à ce qu'on arrive à, justement, un fin de cycle de hausse des taux d'intérêt qui arrêtera de pénaliser l'or à court terme. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, qui est assez intéressant, qui reprend en fait des morceaux choisis d'un rapport qui a été publié par la banque UBS et qui dit que la montée de l'or est retardée, mais absolument pas annulée. Et, effectivement, il y a des signes précurseurs à toute hausse de l'or, historiquement. C'est en anglais, mais vous pouvez le faire traduire par votre navigateur, c'est facile. Il remarque notamment que, historiquement, l'or monte, en particulier lorsque l'or papier monte, parce que ça traduit en fait l'engouement populaire. Et, généralement, la hausse des investissements en or papier arrive juste avant un cycle monétaire moins restrictif, plus laxiste. Clairement, ça veut dire que cette demande d'or papier augmente généralement lorsque les taux d'intérêt commencent à baisser et on n'est plus très loin, dit UBS. Il dit également qu'historiquement, l'or monte lorsque le dollar commence à faiblir. Et, bon, c'est lié, puisque des taux forts renforcent le dollar et donc, des taux plus faibles affaiblirait le dollar. Et il confirme toute sa confiance en l'or, notamment pour sa fonction de couverture, de portefeuille. On va passer maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors au coffre. Au coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres. Il faut le faire livrer, mais éventuellement le stocker à l'étranger, comme en Suisse. Et vous avez la possibilité, encore une fois, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor, que vous connaissez également, Veracash. Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte, Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, si l'or voit son cours monter, tout simplement, vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose au coffre. Et Veracash, on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros qui parfaitement réussit le test de la zone d'accumulation rationnelle. On a bien rebondi sur les 17,46, 17,33. La progression des plus et plus bas d'il y a 5 jours est de 3%, quasiment, non 2,7. On arrive à se hisser au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme redevient haussière. Et la tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Les bougies Aikinashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée. Ce sont des bougies haussières, vertes, sans mèche basse. Bref, plus de chances que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et c'est la même chose pour l'or, mais libellé en dollars. En ce sens que vous avez un rebond qui est violent sur une zone d'accumulation rationnelle. 19,15, 18,96. Il va falloir que je la réajuste d'ailleurs, puisqu'il semble qu'on ait eu envie de... Je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier. La prochaine zone d'accumulation rationnelle me semble être celle-ci. Je le mets simplement pour mémoire afin que ce soit frais sur vos graves. Donc c'est entre 19,04 et 18,84. Comme vous pouvez le voir là aussi, la M200 est reconquise. On est donc au-dessus de la M200 qui monte. Donc c'est une tendance de long terme qui est haussière. La tendance de fond est baissière. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies et kinashi ne sont pas aussi positives que pour l'or libellé en euros. Puisque vous avez bien des bougies vertes, mais avec mèche haute et mèche basse. Ce qui signifie qu'il y a un petit peu plus d'affaiblissement dans la pression haussière. On passe à l'argent. L'argent qui semble vouloir montrer une dynamique haussière assez particulière. On a du mal à comprendre a priori comment l'argent a pu monter aussi rapidement. Si ce n'est qu'il y a certainement des paris sur une reprise de la croissance et donc de la consommation d'argent. Puisque depuis les plus bas du 15 août, on en est à 10%. On a fait 10%, 10,3% au mieux. Là aussi, il suffisant pour se hisser au-dessus de la M200, de la M50 qui reviennent tous les deux haussière. Et pas de doute, quand on regarde les bougies Aikinashi, la pression est toujours là avec des grandes bougies vertes. Mais je ne sais pas, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plus haut qu'en effet les plus hauts. L'argent libellé en dollars est peut-être un petit peu moins en verve. Puisque vous avez un rebond parfait sur la zone d'accumulation rationnelle 23, 21,5. Mais la hausse s'établit à 9,7. Bon, c'est moins, mais ça reste quand même très correct. Et là aussi, on arrive à se positionner au-dessus de la M200 et de la M50. Les bougies Aikinashi, là aussi, laissent augurer une continuation de la hausse avec des grandes bougies vertes sans mèche basse. On passe au platinoïde. Avec le palladium libellé en euros pour débuter, qui n'a pas du tout la même attitude, englué sur un support. Bon, c'est une zone d'accumulation rationnelle, donc si vous croyez au potentiel de long terme, c'est une bénédiction. Celui des 1148-1100 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fonds baissière, bref. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de rémission, si ce n'est qu'on est préservé de l'enfoncement et de la baisse par l'existence de ce support. Ce n'est pas mieux pour le palladium libellé en dollars, qui est également à la peine. On n'arrive pas à se désolidariser du support des 1250-1210 dollars. Combien temps cela va-t-il durer ? Personne ne le sait. Mais il est vrai que les doutes sur le secteur automobile et l'utilisation du palladium qui en découle, ne fait pas du bien au palladium. Mais on est soutenu par le support des 1250-1210 dollars, qui est zone d'accumulation rationnelle, si vous pensez au long terme, tendance de long terme et tendance de fonds baissière. Ce n'est pas le cas du platine, qui lui aussi sert dans l'industrie automobile, mais qui a une connotation bijoutière, que n'a pas le palladium. Et donc, vous voyez, le rebond est clair. De la même manière qu'on a vu ça sur l'or et sur l'argent, on peut voir que depuis cette séance, la progression pour le platine s'est établie à 8%. La tendance de long terme, par contre, est baissière. La tendance de fonds est neutre et on a créé un clair support sur le 802-820 euros, qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. La précédente correspond au cercle, les zones sur lesquelles on a accumulé cette année. Et pour l'instant, encore une fois, les bougies Ekinashi indiquent qu'a priori, ce n'est pas terminé, puisque vous avez des grandes bougies vertes sans mèche basse. Et c'est la même chose pour le platine, mais libellé en dollars, même si encore une fois, c'est moins bien que pour le platine libellé en euros, avec des grandes bougies vertes sans mèche basse. Par contre, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fonds est neutre et la zone d'accumulation rationnelle est clairement établie à 880-906 dollars à présent. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous rappelle trois choses. Un, vous pouvez lire les articles que j'ai mentionnés dans leur globalité. N'ayez pas peur, si vous ne parlez pas l'anglais, votre navigateur est capable de traduire très bien. Vous avez les liens qui sont sur mon site, vous avez l'adresse pour aller sur mon site en dessous de la vidéo. Deux, si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner, puisque si vous vous abonnez, vous ne vous préparez pas les mises à jour. Et c'est mis à jour deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Si vous voulez vous intéresser à la verra cash, qui consiste donc à acheter de l'or et à avoir une carte adossée sur la valeur de ces mêmes métaux précieux, et bien c'est une sorte de remonétisation de l'or, c'est révolutionnaire, ça fait des années que ça existe avec au coffre verra cash. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Ça pourrait vous intéresser, jetez un oeil, c'est vraiment révolutionnaire. Et ça permet d'aller contre l'idée que l'or ou l'argent reste enfoui dans un coffre et ne peut pas être utilisé. Voilà, à mercredi pour la mise à jour.